Maintenant, vous voulez aller à quelque part de luxueux? J'en suis sûre! Eh bien, ce sont les meilleures tendances de voyage de luxe en ce moment que je vais vous révéler dans cette vidéo et je vais vous guider vers les principales tendances de voyage de luxe à repérer cette année. Si vous cherchez à faire passer votre expérience de voyage d'élite de luxe à un niveau supérieur, le bien-être peut être un bon départ. Avec 76% de répondants à un sondage, American Express, en septembre 2021, les gens souhaitaient dépenser pour des voyages à des fins de bien-être et il existe de nombreuses opportunités de mélanger relaxation et aventure. Voici les principales tendances en matière de voyage de luxe qui mettent l'accent sur le bien-être. Mais on va visiter la nouvelle tendance passionnante. La variété est la clé et il s'agit de se sentir heureux et en bonne santé. Alors, n'oubliez pas que tous les nouveaux endroits qui apparaissent sur votre radar, sur des terres lointaines comme au Pérou, le Cambodge ou autres sites touristiques comme la Rome et Paris, alors assurez-vous de réserver des visites qui offrent de nombreuses activités de plein air, comme la randonnée ou le vélo, parce que c'est super tendance, ainsi que les expériences culturelles intéressantes. Essayez, ça c'est numéro deux, essayez des aliments uniques. La façon d'améliorer votre santé physique et votre bien-être mental est bien sûr, vous savez que c'est de manger des aliments riches en nutriments. Si vous n'avez pas l'habitude d'essayer quelque chose de nouveau, envisagez de voyager dans un endroit où la cuisine locale, c'est la tendance. Cette tendance devrait continuer à s'étendre. Le bien-être affichera un taux de croissance annuel de 21 % en 2020 jusqu'en 2030, selon le rapport de décembre de Global Wellness Institute. Prenant note de cette demande, les hôtels ont fait en sorte que trouver le bien-être en vacances signifie plus que simplement avoir un léger spa. Au lieu de cela, une nouvelle récolte d'escapables répond à tous les aspects de votre bien-être. Sur l'île hawaïenne de Lanaï, le Four Seasons Resort utilise une approche scientifique qui vous aidera à avoir un bien-être global. Après que votre sensei, un expert en santé, vous supervise, vous testent tous les jours votre tension intérieure et vos mouvements. Vous obtenez un itinéraire personnalisé de cours et d'activités qui pourraient inclure un circuit de force du corps entier, des séances de méditation au bord du lac et un traitement dans les halles intérieures et extérieures. C'est des villas de sports individuels. On aime beaucoup. Qui se déroulent tous dans le luxe, bien sûr, sur des terrains tropicaux parsemés de sculptures. Adorable. Vous pouvez également profiter d'activités hors-suites telles que la balade en vélo électrique à travers les montagnes. S'appuyant sur l'élan de la tendance du bien-être, la nouvelle marque s'apprête à ouvrir un autre hôtel, le Sensei Porcupine Creek, cette année à Palm Springs. Au Maldives, chez Joalie Bieng, qui fait ses débuts en novembre dernier, vous subissez une évaluation intégrale du mode de vie dont les résultats vous aident à choisir un voyage personnalisé qui comprend des séances d'entraînement. Tout, bien sûr, avec du yoga et toutes les choses qui vont avec ça. Il y a des aliments nourrissants et on pourrait vous inclure l'ajout de gingembre et de curcuma dans tous vos repas. Vous savez, les petits shooters, super, moi j'aime beaucoup ça. et un service de spa ciblé à des mélanges individualisés comme les salons de thé invitants ou avoir sa propre herboriste qui vous prépare votre tasse de thé et vous avez votre thé personnalisé. J'adore ça! À la fin de la journée, votre voyage de bien-être se poursuit en vous retirant dans une villa à couper le soupe avec votre propre piscine en débordement et sa balance pouvant aller avec des traitements très spécifiques pour la soirée, pour enlever le stress quotidien. On peut aussi explorer les grottes de glace à l'hôtel Shangri-La à Vancouver. C'est une liste vraiment incroyable. Compte tenu des récentes crises sanitaires plus larges, les voyageurs recherchent des expériences uniques comme l'hôtel Shangri-La. L'aventure de la grotte de glace à Vancouver, c'est incroyable. L'hôtel de Vancouver vous envoie dans un hélicoptère privé au sommet de la montagne en neigée de Whistler. J'ai été là et c'est absolument à couper le soupe. À partir de là, un guide vous emmènera dans la forteresse de solitude réelle avec des murs brillants qui ressemblent à des marbres blancs et des arcades enfilées de la sombre bleue en poudre avec un photographe sur place, bien sûr, pour capturer chaque moment que vous pouvez envoyer sur Instagram ou sur Facebook. Après avoir erré dans les grottes et en prendre davantage sur leur origine, eh bien, on vous sert au bas de la montagne un repas 5 étoiles qui vous attend sur la neige avec un beau feu de foyer. Si vous voulez explorer les merveilles de l'océan, apprenez l'apnée, le sport extrême où vous descendez dans une profondeur avec seulement un tuba, des nageoires et une inspiration du souffle. On fait ça au Four Seasons Hotel à Harlow, au Resort Hotel à Hawaii, récemment remanié. Votre professeur sera l'ancien champion national d'apnée et le champion de pêche marin. Et c'est absolument phénoménal. Obtenez des bases récemment dans l'hôtel. Une piscine d'aquarium de 1,8 million de gallons avant de passer, justement, à aller dans l'océan, bien, vous pouvez vous pratiquer. Bien sûr, on vous donne un photographe pour la journée, pour photographier vos exploits marins audacieux. Alors, après ça, reposez-vous tranquillement avec l'Equinox Hotel à Hudson. L'hôtel Figueria a créé sa nouvelle suite Rest Recovery, avec l'aide de certaines marques de fitness. Précommandez un oreiller Pluton personnalisé en fonction de vos préférences de la sieste. Il attend donc dans la suite, puis vous vous étendez sur un matelas 8 Sleep, qui utilise une technologie intelligence pour assurer la température de chaque côté de votre lit. Le lendemain, bien, vous vous réveillez, vous allez au fitness avec votre propre personne qui s'occupe de vous. Certaines marques d'hôtels font le sommeil comme un endroit de vacances rêvé. Le Lennam Hotel Resort s'est associé au World Street Society pour son nouveau programme Sleep Matter, qui comprend un kit, on remplit la tisane, les bouchons d'oreilles, les masques de yeux, les cartes de conseil sommeil et une boisson d'aide au sommeil entièrement naturel. Un menu bien-être, y compris des machines à bruit blanc, vous savez ce que c'est si on entend juste une chute, par exemple. Des options d'oreiller, des couvertures et une liste de lectures Spotify utilisant une sieste. Le Rosewood Hotel Resort a récemment présenté ses offres Alchimie of Sleep, conçues pour promouvoir le repos. Ils sont uniques dans chaque destination, comme l'acupuncture Aquados de Rosewood. Et c'est fantastique parce que c'est tout nouveau. Les consultations et les séances de sommeil de thé de brousse de Rosewood Bahamar, avec une herboriste personnalisée juste pour vous. Donc, 86% des voyageurs veulent voyager de manière plus durable, mais seulement la moitié de ce nombre parvient à le faire souvent. Vous savez, c'est pour ça qu'on fait cette petite formation de 5 jours pour vous apprendre à mieux faire vos voyages élites. Ça changera probablement dans les années à venir, mais on est sur la bonne voie. Le Brando de Polynésie française est sur le point de se mettre au neutre en carbone et ça a été le centre de villégiature au monde. La plus haute certification du Leadership in Energy and Environmental Design. Imaginez-vous, le Rancho Laguna Beach a conçu un système qui utilise de l'eau récupérée pour irriguer ses terres, ce qui permet d'économiser plus de 21,2 millions de gallons d'eau chaque année. Dans la Californie, sujet, bien sûr, à la sécheresse. Et chaque bouteille en verre de la propriété est écrasée en sable et réutilisée pour remplir les bunkers dans les terrains de golf. Les réparations de la chaussée, la filtration de la piscine, c'est du recyclage 100%. Cependant, la plus grande marque se joint à nous, c'est le Mandarin Oriental Hotel Group, qui a créé un comité consultatif exécutif pour la durabilité en 2021. qui avance des réformes telles que l'élimination du plastique à usage unique dans toutes ses propriétés et tous les hôtels. La marque a jeté son dévolu sur l'approvisionnement alimentaire, s'engageant à retirer toutes les espèces de fruits de mer en voie de disparition des menus de l'hôtel et n'achetant que du café et du thé et de la vanille responsable jusqu'à la fin de 2030. En 2022, Hilton s'est fixé un objectif pour doubler son investissement dans l'impact social et de réduire son empreinte environnementale de moitié d'ici 2030. Et ça va se poursuivre. Elle fait des progrès. L'échelle de l'entreprise, avec 88 % de son portefeuille, a participé au recyclage des savons avec les initiatives de propreté individuelle. Corrad Washington, par exemple, utilise un système de gestion des eaux pluviales et capte 97 % des précipitations pour irriguer les terrasses et refroidir la climatisation. Avant de partir, je vous donne un conseil incroyable avant de partir sur votre prochaine destination d'élite. Je recommande et je vous donne cela en prime. Planifiez votre itinéraire, recherchez votre destination et réservez un hébergement à l'avance. Réservez une voiture en utilisant des applications de covoiturage, comme Uber ou d'autres qui est très, très bien, qu'on utilise beaucoup. Essayez des écolanges de luxe et si vous préférez rester au même endroit. Ceux-ci offrent des lits renouvelables, des panneaux solaires pour l'électricité et des toilettes compostables qui réduisent la production de déchets. On a des activités de voyage éthique et élite et ça, c'est très bien et c'est toujours de luxe. Lorsque vous choisissez des activités pour votre voyage, assurez-vous de faire vos recherches. C'est là que la conciergerie d'élite intervient et ça, c'est très tendance. Avec une connaissance locale de chaque destination, nous pouvons vous aider à planifier un itinéraire bien équilibré qui respecte et honore les traditions de la culture locale. Mais qu'il puisse parfois être tentant de choisir la visite la moins chère ou simplement de visiter les meilleures recommandations sur Internet de voyage de manière responsable. Vous devriez essayer d'utiliser des organismes gérés de manière éthique et ça, c'est très important. World Elite Traveler s'associe qu'à des sociétés tierces qui suivent les normes les plus élevées. Et nous tenons à vous le dire. Nous sommes, vous êtes un touriste responsable dans la nouvelle normalité. Ça signifie également être à jour avec les nouvelles essentielles sur les restrictions de voyage, les destinations, à quoi s'attendre pendant votre voyage. Une fois que vous arrivez à destination, pensez à la façon dont vous pouvez voyager de manière durable durant la durée de votre voyage. Soutenir les communautés locales, c'est très important et on le fait tout le temps en voyage. La clé est de dépenser votre argent pour soutenir les communautés locales et l'économie de la destination. L'Asie propose des cuisines variées et délicieuses et vous voudriez peut-être utiliser votre voyage comme une occasion d'essayer des savoureux plats plutôt que d'acheter un hamburger dans une chaîne de restaurant rapide parce que vous le connaissez bien. Achetez des cadeaux directement auprès des artisaires dans des marchés comme les hamacs tissés à la main, des super beaux châles avec des femmes de Bali, d'Espagne ou un peu partout afin qu'elles obtiennent l'argent que l'intermédiaire le fera. Vous pouvez partir en sachant que vous avez à la fois acheté un article authentique et soutenu une famille locale comme j'ai fait pendant mon séjour au Maroc avec les co-ops pour les femmes. En conclusion, prendre ces quelques mesures simples, ça vous aidera à rendre votre voyage plus respectueux de l'environnement et agréable et luxueux aussi. Donc, laissez-moi un commentaire dans la section membres, comme je vous ai dit. On espère que votre prochain voyage sera conscient avec l'élite et ce que vous avez appris dans les vidéos précédentes. Vous allez vérifier des cadeaux en bonus que je vous laisse en dessous de cette vidéo. Elles sont là car vous avez fait la formation entière et je vous remercie. Et pour cela, j'espère que nous irons encore plus loin ensemble parce que nous avons un espace membre qui a beaucoup, beaucoup d'autres informations qui vous aidera dans vos prochains World Elite Travelers. Nous vous enverrons demain une offre pour vous aider à connaître plus de ce style de vie et on vous verra avec le cadeau très, très spécial qui est dans le groupe de Elite Travelers, dans la section membres, comme je vous ai dit. Alors, on se voit demain avec notre belle proposition et vos cadeaux et à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021